71 guitar man shop pour ceux qui rament pour les fans number one salut attention à l'achat d'un ampli attention à l'achat d'un ampli et oui bon on peut se faire aussi bien à voir ça va être le sujet du jour l'achat de l'ampli l'achat de l'ampli l'achat de l'ampli en fait ce qu'il faut savoir déjà on allume l'ampli voilà c'est un gros pour un petit c'est pareil on allume l'ampli déjà est ce qu'il fait du bruit si on entend des choses comme ça c'est peut-être pas normal il va falloir voir d'où ça vient et bon en plus on va pas faire du bruit ou très peu ça c'est des petites des petites choses déjà qui doivent un peu éclairé sur la qualité de ce qu'on achète et les craquements et ce genre de choses ensuite quand on branche sa guitare c'est bien de venir avec sa guitare pour l'essayer déçu avec un bon jack c'est mieux quand on commence à regarder les boutons si ça craque quand les tournes ça peut être de la poussière ça peut être aussi autre chose c'est pas ça ça vaut très cher mais bon ça veut dire qu'il ya quand même un souci aussi donc ça aussi c'est à prendre en compte attention au craquement des boutons si c'est un ampli en son clair généralement il n'y a pas de bruit généralement toujours pareil voir bien si ça a été fait dans les règles si on met la disto et que ça siffle de tous les côtés qu'il ya un bruit énorme pareil il ya un souci la disto même s'il y en a beaucoup ça doit pas faire de bruit un petit souffle léger c'est tout ça doit pas faire beaucoup de bruit une disto donc on a dit les boutons le craquement bien sûr et l'ampli il faut qu'il corresponde vraiment à la puissance pour laquelle il est vendu c'est à dire que si c'est 10 watts on aura un petit son ne pas oublier que les amplis à transistors les amplis à lampes la puissance n'est pas la même les transistors mais sur par exemple six annonce 50 watts ça va être 50 watts pas rms comme on disait c'est à dire vraiment des vrais watts parce que 50 watts on peut le voir avec des amplis fenders ou autres vox etc même les combos les petits combos s'ils font 50 watts à c'est très très puissant même 10 15 watts c'est puissant bien voir si la puissance correspond à l'annonce et ensuite finalement si on l'essaye bien sûr voir si ça correspond vraiment au son qu'on doit avoir c'est à dire regarder bon déjà si ça correspond si c'est un son saturé c'est un son saturé si c'est si c'est un son clair c'est un son clair son saturé son saturé c'est normal et voir s'il ya des petites vibrations regarde aussi sur le haut parleur la partie comme pour les chaînes stéréo si le haut parleur est en bon état s'il est troué bien sûr ça ça veut dire que le son ne sera pas exactement comme il faut non plus et qu'il faudra le changer donc un frais à prévoir et ça aussi il faudra bien sûr le le faire et donc voir si le prix correspond vraiment à l'annonce donc c'est bien aussi bon j'ai m'a envoyé un message comme quoi au défensey n'était pas fiable à 100% bon ça donne quand même une petite idée mais bien se renseigner sur les prix pas se faire avoir aussi bien sûr sur le prix c'est des fois il ya des gens c'est même pas pour pouvoir pour arnaquer c'est qu'ils ne savent pas ils ne connaissent pas les argus des instruments ils ont tendance à faire un prix un peu à la volée des fois avec un prix très bas et des fois un prix beaucoup trop donc à voir tout ça aussi donc attention à l'empli un petit pouce fait du bien ça fait plaisir un abonnement un commentaire n'oubliez pas d'actionner la cloche voilà à très bientôt ciao et un guitar man shop pour ceux qui râlent pour les femmes number one